Bonjour, Philippe de chez Oneka. Aujourd'hui, je vous parle du remplissage du vrac d'économie de plastique qui est fondamental pour nous chez Oneka. Donc, je vais faire un petit tour des produits et des différents formats pour vous informer, en fait, c'est peut-être des choses que vous savez ou que vous ne savez pas. Donc, je commence avec la lotion ici. Là, on est en boutique, donc il y a encore le petit format, mais on a discontinué le petit format de 237 ml. On est allé vers une bouteille en verre de 475 ml. Donc, ça, c'est disponible de maintenant. Le verre est un petit peu plus pesant, mais nous, on se dit que les gens vont le garder et les réutiliser. Donc, la lotion est disponible en format litres et 4 litres sur le site web et en remplissage dans les points de vente. Vous pouvez trouver les points de vente sur le site web. Il y a toujours une mention s'ils ont du remplissage ou pas. Fait qu'ici, dans la douche, le 500 ml, c'est notre format de base. Et puis, on a aussi le litre qui est disponible et le 4 litres. Donc, le 4 litres est disponible dans tous les formats. Shampoing, revitalisant, lotion, gel, douche, savon à main. Au niveau des désinfectants, le petit format est dans une bouteille de verre, donc on essaie d'éviter l'utilisation du plastique. On a un format 180 ml qui va bientôt être en verre aussi. Puis, le 500 ml format recharge et le 4 litres aussi. Savon à main, bouteille en verre, encore là pour éviter l'utilisation du plastique. Toujours remplissable et disponible aussi en 4 litres. Achat sur le site web ou en boutique. Point de vente pour le remplissage. Dans les points de vente où il y a du vrac, donc vous pouvez voir sur le site web. Vous pouvez aller sur le site web onekaelement.com. Vous allez trouver un détaillant et puis il y a une mention s'ils ont du remplissage ou non. Je vous suggère toujours d'appeler avant si c'est la première fois que vous y allez pour vous assurer que le produit que vous cherchez est disponible. Donc, le fonctionnement dans les différents magasins, c'est majoritairement par poids. Donc, là la bouteille est pleine, c'est un mauvais exemple, mais tu pèses la bouteille vide et à la sortie, ils pèsent la bouteille pleine. Donc, vous payez pour vraiment ce que vous prenez. Ici, chez Oneka, à la boutique, on a un petit setup spécial que vous allez voir à certains endroits, mais la majorité, c'est vraiment le setup spécial étant des bidons sur la bédaine, si on veut, avec des petites affiches en avant et avec un compresseur pour pousser l'air. Mais la majorité des magasins sont installés avec des pompes. Donc, c'est vraiment un pompage direct dans la bouteille, soit en 20 litres ou en 4 litres selon les produits, selon les endroits, selon leur espace. Donc, le vrac prend beaucoup d'espace, c'est souvent la contrainte numéro un dans les magasins. Donc, pour nous, le vrac, c'est vraiment important pour réduire notre empreinte écologique au niveau du plastique puis du CO2, mais c'est aussi pour donner l'opportunité aux consommateurs d'eux-mêmes avoir une action très positive. Quand je dis que Oneka, l'année passée, en 2019, a sauvé 4900 kilos de plastique, ce n'est pas Oneka qui l'a sauvé. C'est vraiment vous, les consommateurs, avec vos actions, vos remplissages. 4900 kilos de plastique, ça représente 100 000 bouteilles qui pèsent plus ou moins 42 grammes. Donc, c'est quand même significatif. Donc, à travers l'achat de formats plus grands, 4 litres, 1 litre, ou de remplissage, les clients, Oneka ont sauvé 100 000 bouteilles, 4900 kilos. Donc, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment loin d'être parfait, mais c'est déjà un bon step. Pour nous, l'action que nous avons pris en 2019, au-delà de ça, d'offrir du vrac, c'est un engagement qu'on a pris avec la compagnie Plastic Bank à Vancouver. On a acheté des crédits pour compenser notre plastique utilisé, qui représentait 10 000 kilos pour 2019. Donc, on a acheté l'équivalent de 11 000 kilos de crédit de plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Plastic Bank vont dans des pays comme les Philippines, Bali, etc., ils paient des locaux pour retirer du plastique dans les rivières qui sont destinés à aller dans l'océan. Pour nous, c'est important de quand même compenser à court terme pour être plastique neutre. Ça n'empêche pas le fait qu'on continue à faire de la recherche d'innovation pour réduire notre plastique davantage. Mais à court terme, ça nous permet de compenser notre consommation réelle de plastique. Et donc, merci, merci beaucoup pour votre engagement pour les gens qui font déjà du remplissage. Et pour les gens qui découvrent, bien, vous pouvez soit acheter des plus gros formats sur notre site web ou dans les magasins et trouver un des 125 points de vente qu'on a au Québec qui offre le remplissage. Donc, merci beaucoup. Laissez-nous savoir, c'est des choses que vous aimez savoir qu'on n'a pas couvert dans la vidéo. Ça nous fera plaisir de créer du contenu pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !